Et nous sommes donc ici à l'UAV Show, c'est le salon spécialisé dans les drones, l'un des plus gros qui existe en France voire en Europe, François Bafaud. Vous êtes celui qui a eu l'idée de lancer cette UAV Show en 2010. Quelle idée ? En fait, la filière était à peine naissante. Il n'y avait pas de réglementation. On était dans les prémices. Et au sein de la Pépinière et de la Technopole de Bordeaux Techno-Ouest, on commençait à intégrer les premiers projets. C'était le début. On s'est dit un projet, deux projets, trois projets. On s'est dit pourquoi on n'essaierait pas d'initier un événement qui permettrait de mettre en valeur sur le territoire de l'Aquitaine, notamment sur ce territoire très aéronautique de Mérignac, un événement qui permettrait de voir déjà les débuts de ce que seront ou seront les technologies liées aux drones. Et à l'époque, en 2010, vous imaginez déjà ce que ce salon serait aujourd'hui en 2018 ? On voit de nombreuses technologies aussi bien en matière de vol qu'en matière de prise de vue, etc. On a l'impression que c'est un domaine qui a littéralement explosé. En fait, la première chose, c'était quand on a démarré la première édition en 2010, on ne savait absolument pas où on allait. J'ai envie de vous dire, j'étais plus serein hier soir avant le démarrage qu'il y a huit ans, la veille du premier salon. Et puis, le premier salon, finalement, c'était la question qu'on se disait, c'est comment est-ce qu'on fait voler des drones ? À quoi ça pourrait servir ? Il y avait deux fois moins d'exposants. On était vraiment au début. Huit ans plus tard, c'est plus comment est-ce qu'on fait voler des drones ? On sait parfaitement les faire voler. C'est comment est-ce qu'on sécurise ces appareils ? Et qu'est-ce qu'on leur fait comme mission ? Et quels sont les usages ? Et quels seront surtout les usages de demain ? Et surtout aussi, bien entendu, comment est-ce qu'on analyse la donnée ? Et qu'est-ce qu'on en fait ? Et comment est-ce qu'on la restitue, bien sûr, au client final ? Donc maintenant, on est d'accord, François Bafou, les drones vont faire partie de notre vie au quotidien à toutes et à tous. Et c'est déjà le cas dans de nombreuses entreprises, par exemple. Donc le drone, c'est un véritable événement industriel, j'allais dire. C'est un événement industriel parce que d'un appareil qui était volant et qui était dédié, on va dire 100% aéronautique, ou qui était dans la filière aéro au début, on est maintenant sur un appareil. Moi, je dis que c'est un outil volant et finalement, toutes les filières industrielles sont intéressées. Il suffit de regarder ici pour voir Enedis, voir Suez. Il y a les gens de Bouygues qui sont intéressés. Il y a un drone Suez qui sert dans les canalisations. Les géomètres sont intéressés, les gens qui exploitent des carrières sont intéressés, l'agriculture est intéressée. En fait, l'ensemble des métiers sont intéressés et les intègrent effectivement maintenant à leur quotidien pour des besoins de prestations de services, de contrôles, de mesures. Alors, il y a les drones, certes, qui volent et puis il y a ceux qui les font voler. Donc, ce sont les pilotes de drones. Alors, vous, Michel Dufy, vous faites partie de l'union nationale des exploitants professionnels d'aéronefs télépilotés, l'UNEPAT. Vous servez à quoi ? On essaie de fédérer les télépilotes professionnels dans leur utilisation de tous les jours en mission. Et on est on est référencés par la DGAC. On est donc souvent consultés avant que les décrets sortent au niveau sécurité. On fait partie également du conseil des drones civils, qui est un des principaux acteurs de la filière drone en France, puisqu'on a beaucoup de trop de groupes de travail qui agissent dans l'ombre justement pour dépatouiller tout ça. Parce qu'aujourd'hui, le drone est en pleine gestation. Je pense qu'on vit une époque encore pionnière. Et puis, donc, on essaye aussi d'aider nos télépilotes pour tout ce qui est contact avec les instances, les gestionnaires d'aéroports, les militaires et les préfectures également. Alors, justement, par rapport à ces télépilotes, j'imagine que autant le monde du drone expose, autant aussi le nombre de télépilotes qui va avec. Il y a de plus en plus de personnes intéressées. Oui, il y a une croissance exponentielle du nombre d'opérateurs déclarés. Alors, c'est un nombre d'opérateurs déclarés. Dans ce nombre d'opérateurs, il n'y a peut-être pas la quasi-totalité de ces opérateurs qui sont encore en activité, puisqu'on a eu une grosse croissance à partir de l'année 2012. Moi-même, j'ai commencé mes activités en 2015 où il y avait encore 500 entreprises et aujourd'hui, il y a plus de 6000 opérateurs. 6000 opérateurs aujourd'hui? 6000 opérateurs déclarés au niveau national, donc au niveau national à la PGAC, ce qui représente aussi 10 à 12 000 drones. Oui, donc on le voit, c'est exponentiel. Voilà, mais la filière se structure en réglementation et en sécurité. Donc, il y a une sorte d'écrémage, c'est ce que vous dites, entre ceux qui se sont lancés dans cette opération et ceux qui en font vraiment une réelle activité professionnelle. Oui, je pense. François Vafo. Oui, donc là, si je prends ma casquette de trésorier de la Fédération, il faut savoir que 80% des opérateurs drones en France réalisent un chiffre d'affaires de moins de 100 000 euros. Donc, il faut ramener aussi la filière à sa juste valeur. Il faut certes, c'est une filière qui est très communiquante. On en parle beaucoup, mais en termes d'activité de business, de chiffre d'affaires, la filière drone en France, ça représente 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, c'est encore une filière qu'on va dire ou une activité qui est en émergence, qui démarre. Là, ce que l'on peut dire, c'est inutile de vous lancer tout de suite dans une formation de télépilote en imaginant que c'est la pelouse d'or. Non, c'est pas le cas. On est d'accord. Non, moi, je pense que c'était le cas. Évidemment, il y a eu beaucoup d'offres de formation en 2015, 2016. Moi, j'ai même Paul Emploi qui m'a appelé pour savoir si je voulais bien faire faire des stages à des jeunes parce qu'ils pensaient que c'était un secteur qui était très porteur. Mais en fait, aujourd'hui, il faut regarder le drone surtout comme un outil et il y a beaucoup d'entreprises d'ingénierie justement qui sont en train de se structurer par rapport à l'outil drone. On n'est plus pour l'aspect professionnel de la chose. On n'est plus dans le métier de l'audiovisuel uniquement quand on pilote un drone. Voilà, c'est ça. Au départ, c'est vrai que beaucoup de pilotes de drone faisaient effectivement de magnifiques images qui marchent toujours encore autant en difficile d'imaginer maintenant une émission télé sans qu'il y ait véritablement d'images de drone. Il y a quand même plusieurs éléments et plusieurs mots qui ont été prononcés depuis le début de cet entretien. C'est sécurité et DGAC. C'est vrai que là, maintenant, c'est le principal problème. C'est la question centrale de la sécurité, mais aussi certains disent que la DGAC utilise beaucoup de réglementation pour finalement un petit peu freiner les drones. Qu'est ce que vous en pensez de ça? Non, moi, pas du tout. Il faut savoir qu'avant avant 2012, avant avant la réglementation, il n'y avait pas de business. Il n'y avait rien. Donc, la réglementation, elle a eu quand même une vertu principale, c'est de créer un marché, c'est à dire que tout ce qui s'inscrivait dans la réglementation était possible à faire, donc réaliser, donc faire du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la première chose. Après, le drone est un engin volant. Donc, quand on demande aux opérateurs, aux constructeurs d'avoir une fiabilité sur les engins et les systèmes, moi, ça ne me choque pas. Oui, mais parfois, la réglementation est pire, par exemple, que pour un Airbus, etc. C'est vraiment très draconien quand on veut faire voler un drone en France. À partir du moment où on partage l'espace aérien, on a les mêmes contraintes, en fait. Et ce qui va se passer maintenant, c'est que la DGAC a mis en place déjà depuis le 1er juillet. Alors, il faut dire que la DGAC, c'est celle qui donne l'autorisation de vol. Voilà, pour faire simple. Absolument. Direction générale de l'aviation civile. Et aujourd'hui, elle a mis en place depuis le 1er juillet un véritable brevet de télépilote. D'accord. Alors que jusque là, on ne passait que la partie théorique pilote ULM. Il faut le replacer un peu dans l'histoire. C'est-à-dire qu'elle est née avec des personnes qui venaient d'horizons très divers. Ce ne sont pas forcément des gens de l'aéronautique. En fait, finalement, très peu de dronistes sont des gens qui viennent de l'aéronautique, qui ont la culture de la certification, de la sécurité, de la sûreté. Donc, comme disait mon collègue, il faut absolument, il n'y en a pas le choix, il faut légiférer à minima parce que sinon, tout le monde peut faire n'importe quoi. Cela dit, dernière question. On imagine bien qu'un jour ou l'autre, les drones vont faire partie de notre quotidien, à nous tous. Comment ça va fonctionner ? Comment vous imaginez le monde des drones ? L'UAV est chaud dans 20 ans, François Baffo. On reviendra directement en drone depuis l'aéroport jusqu'ici. On peut imaginer des choses comme ça ou pas ? Alors, je pense que dans 20 ans, on aura déjà intégré du transport de personnes. Dans 20 ans, on aura du transport de personnes par drone. Il faut savoir qu'un avion actuellement, entre Paris et Bordeaux, le pilote, c'est 4 minutes. C'est tout. Donc, on peut presque dire que c'est un drone déjà. Je ne parle pas de la 380 où il est carrément complètement télé-piloté. Mais dans 20 ans, effectivement, on peut imaginer un salon, sans parler des aspects, on va dire, surface et autres. Mais on aura certainement des engins qui seront plus imposants parce qu'on intégrera du transport de marchandises, du transport de personnes. On ne sera plus seulement sur de l'appareil à dominante voilure fixe, ça ne va pas les hélicoptères, les quadricoptères. On aura beaucoup plus de voilure fixe dans des appareils beaucoup plus imposants qui intégreront 2, 3, 5, 10 personnes ou qui pourront intégrer 500 kg, 1 tonne de marchandises. Dans 20 ans, oui, ça sera une filière à part entière avec, on va dire, une articulation et un fonctionnement qui sera complètement différent. Et la Nouvelle-Aquitaine certainement en tête puisque ça fait partie des régions les plus actives en matière de drone. On va en reparler d'ailleurs dans un instant avec Alain Rousset, le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. Autrement dit, vous l'avez compris, si vous êtes adepte de la science-fiction, elle est en route en ce moment, la science-fiction. Dans 20 ans, pourquoi pas ? On aura tous un drone qui nous amènera d'un point A au point B. En toute sécurité. Merci beaucoup. Merci.